Sous-titres par Jérémy Diaz Comme la dernière fois, je vais faire cet épisode avec les duelistes en champions de duel Et je pense que je vais faire encore un, voire deux épisodes comme ça En attendant vos retours Et si voilà, il y en a qui sont compréhensifs, qui me disent Ouais bon finalement, continuez avec les duelistes au bolos Au moment où on avance un petit peu dans le jeu Ou alors, il y en a qui vont peut-être me dire C'est pas grave si tu passes un épisode sur un seul duel On continue quand même sur ça, au moins c'est le meilleur duel Bon, je suis pas sûr, ah attendez, attendez Par contre, ce qu'on va faire c'est que nous allons aller dans les options Duel, animation des cartes, on peut faire maximum Scène d'intro, événement seulement activé, désactivé Afficher les détails automatiquement, activation automatique C'est bon C'est bon, comme ça on a pas les dialogues Puisque les dialogues c'est terrible Et surtout que je, voilà Alors les dialogues c'est terrible, je déteste ça C'est trop chiant Et le tournoi n'est pas terrible Enfin pas à ces dialogues là, mais pendant le duel Et le tournoi n'est pas terrible On le va remporter si ça continue On le va remporter si ça continue Ce n'est pas le cas Tous ont des points forts ainsi que des faiblesses Affronter un éventail de duelistes aussi varié est une expérience très instructive C'est pour ça que je profite toujours mes tactiques Pour qu'elles restent efficaces Oui j'imagine que c'est comme Carrie qui aiguise toujours son couteau pour cuisiner Ouais ouais Avec toi dans mon équipe, on découpera tous les adversaires qui se présentent à nous Si seulement c'était vrai Dans tous les cas, on va devoir rester prudent Ah, si seulement c'était vrai qu'on pouvait découper tout le monde Allez, ouais 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 Que... Ouah Non Non Oh loser, t'es vraiment une andouille Pourquoi tu traites tout le monde d'andouille, Orbital ? Ne m'interromps pas Je suis en plein dans une importante mission pour maître Kaitei Euh... Ou Kaite, il y a certains qui me disent que c'est Kaite Euh... Quoi ? Ça veut dire que Kaite va participer au World Duel Carnival ? Bien sûr que oui Maître Kaito est le favori du World Duel Carnival Kaito Tenjo Je me souviens de ses tactiques agressives Il va encore les utiliser ici Maintenant que j'y pense, Kaito est le seul à t'avoir déjà battu Astral, n'est-ce pas ? Mes compétences ont évolué depuis Mais malgré tout, je ne suis pas sûr de le battre Alors loser, tu vas participer au World Duel Carnival ? Et même si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Tu te surestimes si tu penses pouvoir vaincre maître Kaito ? Je vais épargner ça mon maître et te vaincre moi-même ici et maintenant Ce duel montrera tout ce que tu perds ton temps Il cherche la bagarre, c'est un robot Mais en ce cas, on n'a pas le choix, acceptons son défi Très bien Astral, allons-y Oh, on va défoncer un robot Orbital Je ne connais pas ce personnage Mais bon, en même temps, je n'ai toujours pas regardé l'anime de Yu-Gi-Oh! Zexal, World Duel Carnival Euh, Yu-Gi-Oh! Zexal tout court Pas besoin de préciser le World Duel Carnival Duos Hop Bon, comme ça, les duels seront encore plus rapides Allez, hop, super défense Lyo Super défense Elephant Ok Ah, du coup, il est niveau 8 Ah, Drango Tambour aux yeux exorbités Ah, ok Jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire Les gars, 1000.7 cartes est détruite Tant qu'elle est du matin Vous pouvez venir à mon super défense Avec spécialement cette carte Mon super défense Ok Wouhou Ça va être fun Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il peut être bien Un loup sinistre, éventuellement Euh, un loup sinistre, ça nous permettrait de le détruire Sinon on a le Maestro Il y a combien de points de défense ce truc ? Ah, 2500 Donc le Maestro ne marchera pas Si je ne me trompe pas Oui, oui, oui Euh, non Faut en venir jusqu'à la fin du prochain tour Non, non Avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte On voyait le cimetière si vous le faites Non, on s'en foutre ça Non, on s'en foutre ça Euh, il nous faudrait un Ouroboros en fait Je crois S'il y a une carte contre Un Ouroboros serait parfait Euh, le problème c'est qu'on ne pourra pas Donc on va poser ça, face cachée Et on va end the phase En espérant qu'il va résister Ah Ouais Ça va être un petit peu compliqué ça On va prendre 4000 rien qu'avec ce truc là Bah oui, il va envoyer encore une matière avec ses os cimetière Mais 4000 ça va faire mal Ok, il a juste les 4000 Bon, enfin juste On paiera moitié de nos points de vie Ouais Réincarnation de monstres Ouais Je ne sais pas pour quoi il le reprend Pour faire une future exige Probablement Allez, une destruction utopie là No No way Euh Bon, qu'est-ce qu'on peut faire Euh Toi, la tortue pyramide Ce sera même encore mieux Ce sera même encore mieux que le golem go go Parce qu'on est pratiquement sûr d'avoir un monstre après Pratiquement Pratiquement j'ai dit Ou alors qu'on ne prendra pas de dégâts Super défense Leo Monster Nice Très bien Ça, ça va être drôle ça Du coup, hop Allez, j'active son effet Mon monstre va passer à Niveau 8 Pour faire une évocation avec 6 De rang 8 C'est encore son dragon tambour Aux yeux exorbités Du coup 4000 Ouais, ouais, ouais On aime ça On aime ça On aime ça Ok Bon Alors on va activer l'effet de tortue pyramide On va remettre une autre tortue pyramide Euh Oui En mode défense On va pas prendre les dégâts inutilement Voilà Donc détruire encore mon monstre Merci On va activer l'effet de tortue pyramide On va prendre le fantôme go 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 On va le mettre en mode attaque Bon par contre, ce qui va être compliqué Ce qui va être compliqué C'est que C'est que maintenant il a deux monstres Donc encore je peux m'en débarrasser d'un Ça, oui, on est d'accord Ça, oui, on est d'accord Mais deux, ça va être compliqué Donc, parce que le robot rose Il fait pas 3000 de dégâts 3000 d'attaques Alors lui, c'est s'il est invoqué spécialement On peut invoquer un monstre go 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 Ah non Si cette carte est invoqué spécialement On s'est mis en monstre golem go 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 Depuis notre cimetière Et là je t'ai, ok On peut faire une exis de rang 3 avec ça On va la place en mode défense Je suis hésitant sur ce qu'il faut que je fasse Je suis hésitant Mais je pense qu'on peut partir sur ça Allez, Goblinburg On active l'effet de Goblinburg J'espère qu'il n'a pas de trappe sans fond Je serai vraiment deg Je serai vraiment deg Allez Hop, vocation spéciale Puisque lui, il fait quoi ? Déisten Ah Ça c'est bien C'est même encore mieux Ça Ça C'est même encore mieux Hop Les trois là allait on invoque ça en bas l'attaque bim et bim ou trappe sans fond non c'est bon il est fait détaché 3 c'est déjà assez on va pouvoir balancer ça ça je ne sais plus où j'appuie là mais il est où mon jeu j'ai pétard qu'âme tout le monde est détruit comment ça comment ça comment ça c'est pas par un c'est pas par combat mais les trucs tant qu'elle a dû mettre ici si vous pouvez bannir un monstre super défense depuis votre cipière bon les gars ça va être compliqué et on va prendre 1600 ça va ça va ça on peut faire on peut invoquer le robot ce prochain tour active tournée fait 4000 points ouais 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 c'est la fête elle est en rien en vrai c'est parfait parfait sauf qu'on n'a toujours pas attaquer en fait donc on peut activer les autres quatre minutes on n'a toujours pas attaqué donc s'il ya une force de miroir face cachée ça va faire mal diga ce go 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 giga ce go 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 d'échiqueteur je vais vous enlever votre signature détruire pourquoi il est mis en mode d'attaque mec les mecs on peut faire des invocations là là les mecs si je vous dis on peut faire des invocations on active l'effet du géant go 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 on peut prendre le fantôme go 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 oui on peut activer l'effet de kaketokage aussi ça peut l'amuser mode attaque un peu importe voilà voilà on a activé l'effet du fantôme go 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 et on va aller chercher le golem go 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 je dis trop trop de fois go 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 non on va pas activer l'effet du gigas puisque le gigas il est un petit peu chiant voilà et on a rempli notre terrain de monstres en quatre donc niveau 4 je veux dire donc on est plutôt donc sinon on a d'autres choses à faire on peut faire d'autres choses on peut faire un loup sinistre diamant le détruire avec l'autre monstre et après on peut faire une autre excise on peut faire des trucs sympa ou alors on peut assurer la chose avec ouroboros cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire ban ici à cible envoyer une carte je suis franchement hésitant mais je pense qu'on peut partir plutôt sur un loup sinistre si on prend celui ci celui ci en mode attaque voilà donc comme ça on peut activer l'effet du loup sinistre on va détacher golem gogo on va sélectionner deux cartes sur le terrain donc d'abord notre loup sinistre et après on va sélectionner son monstre 4000 points l'attaque on va s'en chercher voilà ensuite invocation spéciale on va pouvoir pas lui pas lui pas lui pas lui dragon kachi kachi on va prendre les deux monstres les exis tous les deux la petite invocation et on peut passer à la battle phase et on va bien sûr attaquer avec le dragon kachi 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 puisque si on le fait et bien il pourra attaquer une deuxième fois en enlevant son mater à l'excise donc voilà dragon kachi kachi on va envoyer le fantôme go 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 au cimetière et on va attaquer avec dragon et à celle de tonnerre moi je voulais attaquer avec l'autre mais il chiant continue à attaquer nous on met une phase 2 je veux partout vous pouvez l'étranger matérix et si bien les monstres on peut faire ça sauf que c'est une fois par tour une fois par tour si sachant que j'ai déjà utilisé une phase bon là il peut le faire combien là il fait 900 900 de dégâts sauf si j'en réinvoque un deuxième ce serait insane battle phase ok il me met 900 de dégâts oui 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 on peut activer l'effet de la zone de catapulte la zone catapulte qui va nous permettre d'envoyer depuis notre deck au cimetière un giga sans go 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 peu importe comme ça notre monstre survie il nous reste 1500 points de vie à l'état oh non bon ce que nous allons d'abord fait c'est une renaissance excise mais on va faire ça renaissance excise loup en mode attaque voilà on va activer l'effet du loup attention là ce que nous allons faire ce que nous allons faire c'est que nous allons enlever la renaissance et cette fois ci on va sélectionner notre monstre et la carte face cachée qui je suis sûr est une carte de saloperie interruption de regeki ok aux droits d'art d'art ok je veux bien ok bon il nous reste plus grand chose il nous reste plus grand chose on va activer l'effet du caméléon masqué vous pouvez cibler un monstre de zéro de points de défense invoquer spécialement un cible vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monts sauf depuis l'extra deck durant le tour vous activez cet effet ah bon on a perdu bon oui puisque moi dans ma tête je me suis dit je vais l'invoquer on va prendre un monstre du cimetière là il fait combien 1400 allez c'est pas grave on retire on on survit à 100 on survit à 100 points on va envoyer encore un monstre au cimetière on va envoyer un golem allez on prend 1400 il nous reste 100 points de vie allez au prochain tour ça va mieux se passer il y a encore une carte face cachée salope l'espèce de petit haut oh mais là c'est par contre c'est intéressant caméléon masqué on peut activer l'effet du caméléon masqué pour invoquer depuis notre cimetière un fantôme go 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 qui va être placé en mode défense je crois oui en mode défense et ensuite nous pouvons pas activer l'effet du caméléon go 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 puisque son effet est annulé apparemment c'est bien ce que je pensais donc on va pouvoir activer enfin invoquer notre utopie on a le choix entre utopie et et l'autre mais on va préférer utiliser ça vous allez voir ça va être une deuxième appel de l'être hanté face cachée ça va être j'ai pas trop apprécié hop destructeur utopie ont détruit son monstre le plus faible qui est à 3000 points d'attaque bon là j'avoue que c'était un beau duel avec des rempoindissements puisque si on a toujours des chances de gagner c'est aussi la top d avec une force de miroir dans ça allez drago et tosse défonce le victorie victorie et voilà alors orbital de de mes deux là orbital 7 j'ai été vaincu par cette andouille de l'ouzeur je ne sais pas comment justifier ça mettre qu'a été kaito orbital n'est pas mon ennemi j'essaie de m'en tenir aux tactiques mais ce qui m'apporte en ce moment c'est kaito apparemment il compte se rendre douleur du et le carnival lui aussi on se retrouvera forcément face à lui à un moment donné même si on ne croise pas dans dans harte lande on le verra dans durant les finales c'est sûr mais rien que de penser à tous ses adversaires m'excite tellement terriblement ouais 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 on a réussi à arriver jusque là donc on se doit d'aller jusqu'en finale du tournoi allez astral allons chercher d'autres fragments de coeur ah ah très bien huma trouvons nous un autre adversaire ok alors vous avez trouvé un fragment de coeur du coup on a deux fragments de coeur complets on veut sauvegarder notre sauvegarde oui notre progression je veux dire et il ya une meuf là il ya encore une moi mon objectif c'est d'affronter tous les persos qui ont l'air kawaii angela cook coq elle est kawaii b comme ça miniature peut-être voyons un peu ce que vaut ta stratégie affronte moi en duel les duels m'apportent beaucoup de fierté m'apportent beaucoup de fierté trois cartes et c'est trois cartes déjà qu'ils vont partir hop violent rage premier tour et il y avait les il y avait du beau monde je crois ah ouais il y avait du beau monde on va pouvoir placer ça face cachée on va pouvoir placer notre fantôme go 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 et attaquer son monstre on pouvait rien invoquer d'autre non sphère mystique lumineuse ok c'est détruit très bien tout ça est très bien on met une phase 1 terre agent du mystère qui va récupérer une vénus autre chose une carte face cachée encore avec toutes les cartes que je lui ai détruites on va mettre une tortue pyramide oh oh ouais d'accord elle voulait absolument pas que j'ai de ah c'est bon je vais plus l'attaquer elle voulait absolument pas que j'invoque par excise ce que je ne comptais pas faire mais elle voulait pas que j'invoque ma tortue pyramide ouais oui 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 très bien venus hop ça sacrifie 500 points déjà qu'elle a plus beaucoup de points de vie sphère mystique lumineuse encore une fois moins 500 sphère mystique lumineuse on a une force de miroir pour contrer voilà petite excise ça va être le gachigachigodetsu en plus elle le met en mode attaque la sortie parfaite que je vous ai mis bam enfin les contres parfait ah le gachigachigodetsu va vous résister oh il résiste oh 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 très bien monstery bone monstery bone hop list y'a que des niveaux 2 ou 3 donc ça ne sert à rien on va poser ça voilà et on va encore lui infliger quelques dégâts 1200 mais il va enlever le matériel excise pour résister bon en vrai j'aurais pu terminer le duel avec un monster reborn reprendre l'un de ses monstres à 1600 voilà sur sa venus et attaquer c'est vrai mais j'ose espérer que le personnage est assez con pour oh Ah Oh Oh Ah Pêtaï Vénus Terre Jean du mystère Oh ça va ça va Il est assez con pour mettre son monstre en mode attaque Je peux faire un gros boulot A ce prochain tour je veux dire Ouroboros, colonie du mal Moins 500, ok Et l'autre, moins 1000 Ok Oh, Goblinburg Goblinburg Mais sauf que ce que nous allons faire Ca va être un petit caméléon On va activer l'effet du caméléon Pour aller chercher Notre fantôme go 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 Qui est au cimetière Voilà C'est vrai que je ne peux pas activer ça De toute façon j'avocque le dragon Cochi cochi Le mec qui La meuf La meuf laisse son monstre De 500 points d'attaque Il lui reste 900 points de vie Son monstre de 500 points d'attaque en mode attaque Où est-ce qu'elle a la tête Où est-ce qu'elle a sa tête Femme Attaque Finale Boum Elle n'avait même pas de quartier Bon ok Je ne dirai rien Je ne dirai rien Hop Voilà Résultat ok J'ai gagné On est content Bon Savoir qu'elle est La défaite Fait partie des qualités D'une bonne de liste C'était un beau duel Ouais C'est ça C'était un beau duel Très très bien Allez On a récupéré un fragment de cure Putain Il y a du monde quand même ici L'autre il est sur les murs Regardez le Mizarre Cameron Clicks On ne l'a jamais affronté lui Allez on va le défoncer Je sais que ce n'est pas une meuf kawaii Mais je veux quand même l'affronter Voyons un peu ce que Ta gueule Ta gueule Je n'ai pas Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps pour ça Je n'ai pas le temps pour ça Un duel Alors Oh merde Index senior lumière Intéressant Oh Alors ce que nous allons faire Tout d'abord On va faire un renfort de l'armée Renfort de l'armée pour aller chercher Goblinburg Un autre Goblinburg On va Poser ça Poser ça Poser ça Invoquer le Goblinburg On active l'effet de Goblinburg Voilà On va invoquer spécialement Tortue pyramide On peut ensuite faire une évocation avec Scyz Et là qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire quand même Qu'est-ce qu'on excise Je pense qu'on va prendre un Roi des lutins sauvage Hop On excise les deux là En mode attaque C'est quoi déjà ça Ah c'est cibler un monstre face recto Bon c'est pas grave On active l'effet du Du Roi des lutins Pour aller On voyait aussi une petite Tortue pyramide Peu importe Peu importe l'un des deux On va prendre un Kaketo Kage Ce que je trouve Un petit peu plus intéressant Que le Caméléon Et on battle phase Hop Et on va attaquer Ange lumineux Et en plus Il joue l'ange lumineux Dans un deck Caméra clubs Ok C'est quoi ce deck C'est quoi encore ce deck C'est pas un deck senior lumière C'est un deck lumière Ça c'est sûr C'est pas un deck senior lumière Ah 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 Rien nocturne Oui je crois que c'est la carte Que j'avais déjà en Ah non je Oui j'avais en deux fois Sur mon terrain Braco pulseur de lumière Oui 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 T'as pas un effet Pour cibler un de mes monstres Mon monstre là Mec Mec tu veux pas faire ça Me faire cet honneur Allez un petit effet là Un petit effet là Tu te dis que t'arriveras pas à passer Ah Alexis ok Oh Oh oui d'accord On en est là Un peu d'être hanté Allez bien sûr Dragon hieratique de Tef Nuit Tef Nuit Alors ensuite Je passe à la battle phase Non il est sûrement en train de réfléchir à un effet Mais comme l'ordinateur L'intelligence artificielle de la 3DS Est franchement très lente Ah non voilà pas la battle phase Les gars ça va être terrible Est-ce qu'on va se prendre Cette carte attaque à mon sur le terrain Détruise de nous Ah oui d'accord On en est là On en est là Ouais moins 2700 moins 2100 Il nous reste 3200 On est content Allez t'as rien d'autre Ah Sacré fille Dragon hieratique de Tef Nuit Ah oui allons-y Force focus Une fois par tour Durant le tour Vous pouvez vous détacher Durant le tour De chaque joueur Vous pouvez Ah non ça va C'est pas ouf ça C'est pas ouf comme effet Bon Ce qu'on va faire C'est que nous allons Invoquer le Keketogage Il n'y a aucun monstre Enfin Voilà Vous m'avez compris Sauf que l'autre Il a 2800 pour l'attaque On va d'abord Activer la coupure On va sélectionner une carte Donc ça Alors déjà C'est quoi son effet à lui Si vous le faites Sur l'effet de Une fois par tour Vous pouvez détacher Possiblement sur le terrain Ou dans la Reveillez C'est de la main Oh ça va On va détruire ça Non Voilà Ça t'es retiré du jeu Voilà Déjà on est bien Ensuite Ce que nous pouvons faire Ce que je pense bien faire Ce serait ça Il gagne 1000 points Et le monstre adverse Perce 500 On est d'accord Donc là 2500 Et l'autre Perce 500 Normalement on devrait passer avec Et c'est notre seule option C'est notre seule option On le lit En mode défense Il est à 2000 Bon on va aller chercher Le cowboy gaga Par contre S'il se fait défoncer au prochain tour J'espère qu'il va pas piocher un monstre Hop Invocation du cowboy On active l'effet On envoie au cimetière Gobbing bird Il y a un peu un port Donc du coup Hop Battle phase On va pouvoir Attaquer Son monstre Qui va perdre 500 Et nous Le nôtre va gagner 1000 Hop Du coup on a l'avantage Boum Moins 300 Et Reflexes Enphase Le reflexes Va être bien S'il veut activer un effet Ça n'annule pas une attaque C'est dommage Il a juste à avoir un monstre A 1600 en fait Zone catapulte J'avais oublié Que j'avais encore ma zone catapulte Qu'est-ce qu'on peut envoyer au cimetière Un golem Go 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 Ouais on peut envoyer un golem go 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 Au cimetière Bon on va prendre les 1000 Et 1000 Zola Les 1000 points de dégâts Mais par contre Après on devrait être bien Oh nice Ça c'est bien ça J'ai un monstre go 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 Dans le cimetière On peut activer son effet Hop On va pouvoir prendre Le golem go 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 Invocation spéciale On va pouvoir invoquer spécialement Un monstre Un lutin Je pense On va prendre un lutin Hop et hop Voilà Lutin comme ça On va pouvoir prendre un Est-ce que je prends Un kaketo kage Non Le kaketo kage Ça va être un petit peu compliqué Euh Ouais C'est bon C'est bon On va prendre un caméléon On va prendre un caméléon Comme ça on va pouvoir faire Des exces de rang 4 On n'oublie pas Avant la battle phase À activer L'effet du kawai Je me suis déjà fait avoir Plusieurs fois Dans d'autres let's play Du vidéo avec ça Ou d'autres vidéos Machin Hop On va attaquer du coup Son monstre Notre monstre gagne 1000 points Son monstre perd 500 Voilà On lui met 500 de dégâts Et on va attaquer directement Avec notre roi des lutins sauvages Non je n'ai rien d'autre à activer Voilà Moins 2300 Donc là on a Plutôt l'avantage sur le terrain Pas au niveau des life points Mais Avant qu'il puisse réinvoquer un monstre Là Sachant qu'il ne reste plus qu'une carte en main Sacrifice inutile Est-ce que ça le sauve ? Non Je ne pense pas End of phase Ça ne le sauve pas On est bien d'accord Ok Euh On ne fait pas le taf Avec juste ça Donc on va invoquer le caméléon masqué On va activer son effet On va aller chercher un goblin berg Voilà On va invoquer spécialement du coup Un monstre Existe depuis notre cimetière Euh On peut faire ça Une giant End Main de géant Voilà On va activer On peut activer l'effet du roi des lutins sauvages Pour Reprendre ça Enfin On va tirer du Envoyer au cimetière ça Et reprendre un de nos monstres Et Battle for 11 Et on va attaquer Non 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 Voilà Moins 2000 Des 2300 Ensuite Nous on terminera avec le cowboy qui a sauvé la game Voilà Cowboy C'est vraiment quelque chose d'intéressant dans la méta Dans Oui dans la méta Exit C'est que En fait C'est comme ça que les américains appellent le L'extra deck la toolbox en fait C'est la boîte à outils En fait Tu as tes cartes Selon la Tu vas pas utiliser tes 15 cartes monstre exis De ton deck A chaque duel Mais en fait A chaque situation Son monstre exis Et ça c'est quelque chose que je trouve quand même intéressant Avec cette mécanique là Genre Voilà T'as un monstre En fait T'as un monstre chiant de l'adversaire sur le terrain T'as T'as Du coup tu vas invoquer le monstre exis Qui va pouvoir te sauver S'il a une carte magie ou piège Chiante sur le terrain Tu vas invoquer le monstre Bref Donc voilà Vous avez compris un petit peu Ou Selon la stratégie Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait La prochaine fois Du coup on va se retrouver Pour Le troisième event De De l'histoire de l'astral Et le début De la De la De la World Duel La World Duel Carnival Voilà Et Bonsoir Bye bye Dans la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501